Les cellules nodales Les cellules cardiaques, nous avons le tissu nodal. Le tissu nodal regroupé en nœuds, nous avons deux nœuds. Le nœud sinusal, sino-auriculaire, qui se trouve au niveau de l'oreillette droite, au niveau de l'abouchement de la bêne-carte. Et nous avons le deuxième nœud, c'est le nœud auriculo-auriculaire. Voilà, et nous avons ces deux nœuds. L'un, le premier, c'est lui qui a la fréquence de décharge, de dépolarisation la plus élevée. Le deuxième, il a une fréquence de décharge moindre. Il se trouve dans les conditions physiologiques dans un état latent. Il est soumis au nœud sinusal. Maintenant, l'autre partie du tissu nodal, appelé tissu conducteur, rappelé, le rôle principal, c'est la conduction. Conduction de quoi ? De l'onde de dépolarisation. Conduction de la dupea. Nous avons le faisceau de His avec le tronc. Il fait suite au nœud auriculo-auriculaire avec ses deux branches droite et gauche. Et puis, nous avons le réseau de Pérgine. Ce réseau-là, il atteint, il se bifurque comme les branches d'arbre au niveau de toutes les cellules ventriculaires. Et sa caractéristique principale, il a une vitesse de conduction la plus élevée. Vitesse de conduction qui roule aux vitesses de conduction. Je n'ai rien. C'est de conduire de cellules à une. Qui roule aux vitesses maximales de dépolarisation, on vise la phase zéro. Le seuil, rappel, maximum de perte. D'ailleurs, la vitesse maximale, c'est la vitesse maximale de dépolarisation. Elle s'exprime limitée volts par seconde. Alors, la vitesse de conduction, c'est mètres par seconde. Voilà. D'une manière générale, on trouve le nœud sinusal comme caractéristique. Caractéristique, sur le plan physiologique, c'est le pince. Le nœud auriculo-ventriculaire, il bloque, c'est le filtre. Il joue le rôle de filtre. Le faisceau de Hiss, il est le conducteur. Il conduit. Le réseau de perte. C'est le distributeur. Et le distributeur, c'est le plus rapide. Voilà. D'une manière générale. Eh bien, on va essayer d'expliquer et faire la différence, les caractéristiques électriques des cellules nodales. Et bien entendu, on prend comme exemple la cellule sinusale. On regarde l'allure de l'électrogramme. L'allure est complètement différente. L'allure sous forme de rectangulaire, avec une durée du cycle du PA longue qui peut aller selon l'emplacement de la cellule de 200 à 105. Là, c'est aux alentours de la durée de 100 millisecondes. La durée. On voit. Nous avons l'allure en cloche. La valeur maximale de potentiel atteint, c'est aux alentours de 0 millivolt. Ça peut dépasser légèrement aux alentours de 0. Nous avons la plus importante, la plus importante, la caractéristique flagrante. Nous n'avons pas un PMR stable. Le PMR est instable. Il présente une pente. C'est ça qu'on appelle cette pente-là. C'est elle qui est appelée phase 4. Là, voilà. Je me dis ici phase 4. Appelée phase 4. La phase 4, ça correspond au PMR d'une cellule banale. Mais la phase 4 est instable. Alors que le PMR d'une cellule banale est stable. Cette phase 4, elle est appelée pente de dépolarisation diastolique. J'insiste à la climatique diastolique. Vous pensez directement à la phase 4. C'est la pente de dépolarisation diastolique, phase 4, encore plus simple, dépolarisation diastolique. Et elle est généralement, on ajoute à notre terme, à notre adjectif, dépolarisation diastolique lente. La valeur de potentiel de potentiel la plus basse, elle est aux alentours de moins 60. Mais la valeur de potentiel la plus basse, la plus électronégative, on l'appelle bien sûr, on l'offre à une cellule PMR, potentiel ordinaire, on l'appelle potentiel diastolique, diastolique, j'ai un telutropo, diastolique maximum. Potentiel diastolique maximum, PDM. C'est la valeur de potentiel la plus électronégative d'une cellule nodale, d'une cellule nodale. Le PDM d'une cellule sinusale, il est aux alentours de moins 60. D'accord ? Bien sûr, cette phase 4, puisqu'elle est instable, donc elle se dépolarise. Elle se dépolarise spontanément. Elle n'attend pas une excitation. C'est elle qui crée l'excitation. L'excitation naît au niveau de cette cellule. Et l'excitation dans les conditions physiologiques, elle fait passer la valeur du PDM de moins 60 à moins 40. C'est la valeur du potentiel seuil de cellule sinusale. Pas ma question, j'ai 30. Alors, la valeur du définition du potentiel seuil qui a, et citer la valeur du potentiel seuil d'une cellule sinusale. Moins 40. Une fois, on a atteint la définition du là, une fois on atteint le seuil, automatiquement, il y a la phase 0, la phase de dépolarisation. Regardez la différence. Regardez, la phase de dépolarisation, elle n'est pas règle. C'est une phase de dépolarisation lente. La pente, elle n'est pas règle. Et c'est la pente la moins règle de toutes les cellules cardiaques. La moins règle de toutes les cellules cardiaques. L'explication de cette pente, moins règle, quels sont les mouvements liens qui sont sollicités ? Ce n'est pas des canaux sautiques voltage dépendant rapide. Oui, la pote, j'ajoute rapide. Non, c'est des canaux calciques blancs. Qui, ces canaux calciques blancs, s'activent pour des valeurs de potentiel aux alentours de moins 40. Puisque c'est des canaux de voltage. On atteint la valeur max aux alentours, j'insiste, de 0. Et bien, ces cellules-là, ces canaux-là, ils vont s'inactiver. On remarque, la lue remploche. Il n'y a pas de phase 1 et 2 distincte qui marque la cellule banale. Ce n'est pas pointu aussi. Donc, ça montre l'activation et l'inactivation de ces canaux de façon lente. Alors, on a la vraie repolarisation. C'est cette phase, c'est la vraie repolarisation. Inactivation des canaux calciques et activation des canaux potaciques jusqu'à arriver au PDM. Une fois qu'on atteint le PDM, c'est la valeur de potentiel la plus basse, la plus électronégative. Quitte d'être une cellule fait une valeur de potentiel la plus électronégative, pourquoi nous la cellule, elle est hyperpolarisée. Eh bien, cette valeur, moins 60, cette hyperpolarisation, c'est elle qui est responsable d'ouvrir des canaux et de dépolariser la lue de ce misère. Alors, je donne là d'une manière générale. Voilà les caractéristiques, c'est ce que je viens de dire. PMR instable, donc ça correspond à FASCAP. Quitte d'être une cellule modale, il ne faut pas dire PMR, il faut dire FASCAP. Avec PDM. On l'appelle FASCAP. Ou pré-potentiel. On peut utiliser les différentes appellations. Ou encore dépolarisation diastolique. Rassiste à la crème diastolique. Et la dépolarisation diastolique rendra une fente. On peut, on ajoute aussi, une échelle de la crème, dépolarisation diastolique lente. Voilà, je l'ajoute. FASCAP, on s'arrête à diastolique. FASCAP, on ajoute une plante qui présente une certaine pente. J'insiste à la pente. La pente, elle est modulée par les messagers chimiques, nerveux et hormonaux. Et la pente, elle est modulée par des facteurs humoraux. Par exemple, la température du sang. Par exemple, le pH. Maintenant, la phase zéro, montée du PA, c'est la dépolarisation. Tout court, là. Montée du PA, moins raide. La vitesse maximum, la plus faible, elle varie de 1 à 10 volts par seconde. Alors que pour les cellules de Purkish, elle peut atteindre 800 volts par seconde. La différence. Je crois encore. Les phases 1 et 2 existantes. Phase 3, polarisation, les valeurs, bien sûr, existent à 60, et moins 40, le potentiel de sang. Voilà. Je me rappelle de la valeur moins 60. Ça représente la valeur, cette valeur-là. C'est le PDM de la cellule sinusale, mais aussi, c'est le potentiel de banale, là. La valeur du potentiel seuil de la cellule banale, moins 60. Donc, jusqu'à présent, comme je pense que ça a beaucoup de valeur, moins 90, moins 60, c'est la valeur du potentiel seuil de la cellule banale et le PDM de la cellule. Et là, moins 40. Potentiel seuil de la cellule sinusale. C'est bon ? Alors, je dis, j'explique. C'est bon ? 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 On doit jouer l'allure, la nature de l'électrogramme, défend surtout, s'il vous plaît, j'insiste, de l'emplacement de la cellule. Et il y a qui va élargir le PA ou le blacks. L'emplacement. Voilà, c'est très important. Alors, maintenant, s'il vous plaît, c'est bien, on va expliquer les mouvements ioniques. Oui ? Les canaux, question de l'emplacement, ils sont activés, surtout de la valeur du posteux ? Ah, voilà. S'il vous plaît, regardez. Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour le moment, on a parlé d'une catégorie de canaux calciques voltage dépendants, l'an, plateau, phase 2, pour la cellule banale, qui s'active, j'insiste, qui s'active pour des valeurs de potentiel aux alentours de zéro. Donc, c'est une catégorie de canaux. Il y a une, donc, que la catégorie de canaux a donné les antagonistes. Pharmacos, s'il vous plaît. D'accord. Et les antagonistes. Maintenant, je viens de parler d'une deuxième catégorie de canaux, l'an. Mais cette catégorie de canaux l'an, il s'appelle l'an, ils sont différents des premiers. Allez ! Ils sont, ils s'activent pour des valeurs de potentiel moins 40. Pour des valeurs de potentiel moins 40, où on les trouve, ces canaux-là, au niveau de la cellule nodale sinusale. Et ils sont responsables de la phase zéro. Et ils commencent à s'inactiver, regardez la différence, ces canaux, qui s'activent pour moins 40, ils commencent à s'inactiver pour des valeurs de potentiel moins aux alentours de zéro. alors qu'il y a d'autres qui s'activent pour zéro. Or, les canaux, maintenant, c'est dans le point de cellule. D'accord ? C'est clair pour les canaux, maintenant. Est-ce que, non ? Non, mais qui sont caractérisés par leur l'agonisme. Alors, on va parler des mouvements ioniques, s'il vous plaît. Je commence par, voilà, le chemin encore devant le temps, qui aura des mouvements ioniques. Alors, je commence par la phase, regardez là, qu'est-ce que j'ai ? Ma cellule se repolarise. Quelle mode de phase 3 ? c'est la repolarisation. Qu'est-ce qui se passe ici ? La phase 3, elle est caractérisée par l'inactivation des canaux calciques lents et l'activation de canaux potassiques. Repolarisation. La repolarisation va nous emmener à la valeur du potentiel diastolique maximum qui est égale à moins 60. C'est d'accord ? Lorsque la cellule atteint cette valeur de potentiel photo, elle s'auto-excite elle s'auto-excite et le PMR n'est pas stable et il va évoluer vers quoi le PMR ? Vers des valeurs de potentiel moins électronégatifs. Quand ça évolue vers des valeurs de potentiel moins électronégatifs, sont comme la cellule se dépolarise. D'accord ? C'est la fameuse phase 4. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la valeur du PDM, elle a permis l'activation d'une catégorie de canaux. Ces canaux qui ont été activés par l'hyperpolarisation sont appelés des canaux bizarres. qu'est-ce qui active les canaux, les courants entrant de charge positive ? C'est la stimulation. C'est la dépolarisation. S'il vous plaît, FACRO, avec une phase de dépolarisation en canaux sodium neutrons où les canaux, plus c'est une rétroaction positive, plus le sodium pénètre, plus le nombre de canaux activés augmente, eh bien, plus d'autres canaux s'activent. Eh bien, c'est pour cela qu'on les appelle des canaux bizarres. Canaux bizarres, FANI, F, et NAF, un canal qui s'ouvre et se laisse traverser par des ions, Najemons, c'est mis au courant. Eh bien, le bonhomme qui a mis en évidence ces canaux-là, qui sont responsables de la phase 4, il les a appelés IF. IF. Voilà. IF. I, c'est courant. F, c'est FANI. FANI, bizarre, rabris active par l'hyperpolarisation, par la valeur de potentiel la plus électronégative par laquelle passe la feuille. On est d'accord ? D, durant, un courant IF. ce courant n'est pas spécifique. Il se laisse traverser par une entrée de sodium et une sortie de potassium. D'accord ? Il n'est pas spécifique. Mais comme la valeur de potentiel, elle va passer de moins 60 à des valeurs moins électronégatives, automatiquement, on confirme que l'entrée de charge positive est supérieure à la sortie de charge positive. Donc, c'est pour cela que j'ai souligné sodium. La quantité de sodium à travers ce canal qui rentre dans la cellule, qui dépolarise la cellule, est plus importante par rapport à la quantité de potassium qui quitte la cellule. Or, le potassium, quand il quitte la cellule, j'ai amené perte de charge positive, donc la cellule se repolarise. Or, nous, la pente à phase 4, la valeur de potentiel évolue vers du potentiel moins électronégatif. Donc, elle se dépolarise. D'accord ? Donc, le PDM moins 60 active les courants IF. Maintenant, le rôle de ces canaux ne dure pas à l'entra, ne joue pas un rôle durant la fête de colha. Et l'entrée de sodium à travers l'IF va amener la valeur de potentiel de moins 60 aux alentours à peu près de moins 50. Et, le moins 50, il va y avoir l'activation d'une deuxième catégorie de canaux. Cette deuxième catégorie d'anneaux, ce sont des canaux caniciques, mais de type T transitoires. Mais de type T transitoires. Donc, la phase 4 tira deux parties. Ah, voilà, on t'a pas, on t'a pas, on t'a pas. dit courant calcique de type de type T. Transitoire. Avec l'activation de ces canaux calciques de type T, on atteint le seuil moins 40. Une fois on atteint le seuil, automatiquement, c'est la phase 0. et aux alentours de moins 40, activation de canaux calciques de type L. là. On est bien parti par la décolonorisation d'un public, d'un public, d'un public, voilà, s'il vous plaît, un canal, si on a mené à la fuche, je ne suis pas à la cellule, on ne sait pas les compter les gens. Et un canal, c'est un canal quoi ? C'est un système de portes. Ce système de portes, ils ne se trouvent à chaque fois ou à chaque fois où leur ouverture s'il vous plaît et fermeture, elle obéit à une constance de temps. S'il vous plaît, qui m'a t'a aidé ? Nous avons mis le droit, nous avons mis le droit. Donc, l'inactivation c'est progressif. Et c'est pour cela, j'attends, j'attends à vous mettre à des questions. Un canal qui compte un IF ou au travail de la deuxième partie classique, ça ne veut pas dire IF, sacro bloqué, non. Il commence à s'inartiver tout simplement. On va voir que l'ouverture et la fermeture des canaux obéit à une constante de temps. Et cette constante de temps, il y a une façon à l'éche de nous c'est misable sous l'aurore de Perth. Alors, canaux calciques longs actifs, un et deux inexistants, les canaux calciques commencent à s'inactiver, fluoropolarisation, inactivation des canaux calciques avec activation de canaux potasiques. est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non, non. S'il vous plaît, les canaux calciques en a transitoire uniquement plus de phase 4, deuxième partie de la phase 4. Le rin, le col, plus de physiologie, on vous dit non. Mais ils ont des antagonistes et des agonistes différents. La preuve qu'ils s'activent pour des valeurs de potentiel différentes, s'il vous plaît. Pourquoi on ne veut pas vous citer ? Par exemple, on ne connaît pas exactement les objectifs de la pharmacologie. Donc, puisque vous faites pharmaco, on laisse le soin aux pharmacologues de préciser s'ils veulent qu'ils ont joué d'après les objectifs. Amen. Merci. Donc, on ne veut pas renvoyer dans d'autres détails. Ok ? Alors, vous avez l'objectif 1-3. Question, mais, expliquez, comment le neus sinusal détermine le rythme cardiaque ? Expliquez, comment le neus sinusal détermine le rythme cardiaque ? Eh bien, d'abord, il y a une explication entre l'âme au sol, qu'elle est d'une manière générale. Si on arrive au sol, c'est-à-dire l'opéa né ou un pdm qui ne peut pas l'arrivée. Donc, une caractéristique fondamentale pour le neus sinusal, le pdm moins 60, le seuil moins 40. Donc, l'écart entre pdm et seuil, c'est le plus court par rapport à toutes les autres cellules. Par exemple, le neus auriculo-ventriculaire, par contre, comme d'après la cardio, bien sûr, il a un rythme plus long. Il ne prend la relève de neus sinusal, mais le rythme est plus long. Allez, je raconte un pdm moins 70 et un potentiel seuil moins 40. Donc, l'écart est plus grand. Il est plus grand. Et il y a la première explication. Faible écart entre pdm et potentiel seuil. Généralement, généralement, surtout, le sinusal, et la cellule banale, du manière générale. Donc, ces quatre valeurs... Donc, vous voyez, on va voir des valeurs qui se répètent. Surtout, ces quatre valeurs-là, ils se répètent. Moins 90, 60. Moins 60, le karamati. Moins 40, le karamati. Avec le neus auriculo-ventriculaire, il a un pdm. Moins 70. Oui? Et les autres les autres, c'est le seuil au niveau... Oui, c'est ça. Ils ont le même... Bon, voilà, le seuil. C'est le sinusale, moins 40. Auriculo-ventriculaire, moins 40. Or, le seuil pour une cellule, c'est moins 60. Voilà. Les poncellements premières de repos pour les cellules myocardiques, moins 90. Le seuil, moins 60. Alors, bien entendu, les canaux, les canaux constantes de temps d'ouverture et de fermeture des canaux voltage dépendant la plus courte. La plus courte, c'est ce qui explique la pente la plus raide par rapport aux autres cellules cardiaques. Aux autres cellules cardiaques comme. Donc, fréquence la plus élevée. Le baisse normal du cœur. Le rythme cardiaque normal, c'est ce qu'on appelle le rythme cénisal. La vitesse, qu'est-ce que vous voulez dire par vitesse ? Voilà, j'entends. La vitesse de conduction. Mètre par seconde, c'est la conduction de cellules à cellules. Elle est déterminée par la valeur du PMR au moment où dit excitation par la cellule. Plus la cellule est grande, plus les jonctions entre les cellules, le nombre est rentré. Donc, la vitesse de conduction c'est la plus rapide. Et les cellules les plus grandes et disposées de façon particulière, ce sont les cellules du réseau de percute. alors, elle est la vitesse de conduction. Non, vitesse de propagation de montée du PA, de montée de la dépolarisation. Il est, voilà, c'est ça, c'est la phase zéro. Mais, il y a une vitesse maximale de dépolarisation qui dépend de quoi ? Elle dépend de quoi cette vitesse-là ? Elle dépend des canaux sollicités ou qui a un type que vous avez excité la cellule. Si vous avez ou qui a un type vous avez excité la cellule, si vous avez sollicité des canaux sur dépolage dépendants, la montée, la vitesse de maximum de dépolarisation, elle va être rapide. Donc, concrète. Si vous n'avez pas sollicité ces canaux-là, automatiquement, vous allez solliciter d'autres canaux qui sont l'or. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Elle me dit si elle me dit la question. Est-ce que mes canaux-là sont des canaux sollic-voltage-dépendants ? On ne peut pas. On ne sait pas exactement la quantité faible. Mais ces canaux-là se disent voltage-dépendants. Et je vous l'ai dit d'après la loi de Mildmann, si vous avez vos cours de première année, faites-vous tout ça que vous vous dites. Les canaux-là sont dépendants de l'intensité suffisante. Au moment où vous portez l'excitation, quelle est la valeur du potentiel de la cellule ? Je viens l'exciter, quelle est la valeur du potentiel de l'or. Plus l'expérimentation a montré pour toutes les cellules de l'organisme, plus la valeur du potentiel au moment où on porte de l'excitation suffisante, plus l'électronégatif, plus on a de chances de faire solliciter ces canaux solides-dépendants. Or, la cellule cinésale, malheureusement, elle a un PDM qui est moins 60. Il y a une différence entre moins 90 et moins 60. Maintenant, autre attrape de la difficulté de conduire c'est une vitesse de conduction de l'organisme. C'est la conduction d'une cellule à une autre et la vitesse de montée de l'organisme. Est-ce qu'il détermine la fréquence ? La fréquence cardiaque est déterminée par la phase 4. Par la phase 4. Ah, il y a une fréquence. Qu'est-ce qui détermine la fréquence ? C'est la différence entre le PDM et le seuil. Ça, la différence, l'écart m'abîmé par rapport à toutes les cellules cardiaques. C'est l'écart le plus faible. La différence la plus faible. Elle est en 10 moins 60 moins 30 donc c'est 20 la différence. Elle est en 10 le noeud auriculo-ventriculé en 10 70 ou en 10 40 c'est 30. Elle est en 10 le faisceau de guise en 10 90 et 60. Elle est en 10 le réseau de percunique 90 et 60. Donc c'est l'écart le plus faible. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être excités par l'EPA qui a pris naissance au niveau du noeud c'est ça. Maintenant les cellules qui conduisent le plus rapidement c'est l'objectif c'est s'il vous plaît message on va voir les schémas les cellules qui conduisent comment elles conduisent les cellules et bien ça dépend des relations entre les cellules les jonctions les cellules cardiaques sont retenues par des jonctions lacunaires les jonctions lacunaires réveillage or qu'est-ce qui va les cellules ? plus il y a plus il y a de contacts plus le message passe mieux et le contact s'effectue par quoi ? par les jonctions plus la cellule a une taille grande plus le contact est rapide plus la disposition elle est organisée plus l'information passe vite or les cellules nodales du nœud sinusale et des carlèches enfin ma définition n'est pas caractéristique donc le nodal c'est le nœud sinusale et auriculement ou le conducteur faisceau de is et réseau les cellules nodales ce sont des petites cellules disposées de façon aléatoire qui présentent moins de jonctions entre elles donc la vitesse de conduction conduction en belmètre or je l'exprès augmente les mètres par seconde vitesse de conduction c'est la plus lente or montée des pts c'est des volts par seconde qui dépose le tunnel et les tracts les voltages elles n'affrontent les cellules cardiaques uniquement pour la spécologie s'il vous plaît un canal il est voltage dépendant donc il n'y a que ce temps pour qu'il s'active et s'inactive les rajas en plus il ne faut pas oublier le cœur ben il est en l'univers il est bien ben s'il vous plaît il faut en clé le il faut en clé elle peut être modifiée par la fièvre ça n'a pas l'état de fièvre un mato cardio on connait le confu le premier année le premier année bide un état de fièvre chenon si si c'est un tachycardie comment on explique la tachycardie par quoi par pente de dépolarisation diastolique plus raide et la fièvre elle augmente le métabolisme elle augmente l'activité de la pompe donc on va trouver une pente plus raide maintenant le calcium quand il y a hypercalcémie qu'est-ce qui se passe on va voir pour le fou les questions ben quel canal se dit qu'il y a un voltage dépendant il y a un voltage il y a un site sur lequel le calcium peut se fixer or énergie il y a une différence avec un chelou qu'il y a un sacre qui ne peut pas faire qu'il y a un sacre qui ne peut pas faire donc ils ont un tour à savoir un tour ou deux tours à savoir combien et bien la calcémie modifie l'activation du canal se dit voltage le pH modifie la fréquence cardiaque la calémie modifie l'activité cardiaque l'hypercalémie et l'hypocalémie et là où tu as le machin qui ne peut pas faire le chelou mais ces canaux sont modifiés par l'environnement et on va arriver et l'environnement peut modifier l'ouverture et la fermeture de ces canaux dans Mercure à l'exemple il y a une question où il y a l'académie il y a le pH et il y a le calcium on va le voir ne vous inquiétez pas merci